Wow, c'est extraordinaire ! Mes frères et sœurs, bonjour et bienvenue sur Nianz Rebond. Si vous êtes nouveau, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous gratuitement en dessous de cette vidéo et ne manquez pas d'attiver la cloche. Nous devons vous dire également que nous avons 3 autres chaînes, Nianz Rebond 2, Nianz Rebond 3 et Nianz TV. En cliquant sur Nianz Rebond, vous aurez accès à la page d'accueil où tout vous sera donné. Et mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons à vous de vous dire que s'il y a bien une chose qu'on aimerait vraiment vous donner, c'est la paix de Dieu en acceptant le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Quand vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, ce qui se passe, c'est que Dieu lui-même, il vous protège. Surtout quand vous avez la crainte de Dieu. La parole de Dieu nous dit quoi ? La parole de Dieu nous dit que les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Mais pourquoi les anges de Dieu doivent-ils forcément camper autour de ceux qui craignent Dieu ? C'est tout simplement parce que dans ce monde, il y a le diable et ses démons. Regardez ça. Que voyez-vous mes frères et sœurs ? À l'écran, on voit un grand dragon qui a plusieurs têtes. S'il vous plaît, comptons ensemble le nombre de ses têtes. Au niveau bas, juste à côté d'un instrument ici, au niveau plus bas que bas, on peut voir une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Carrément huit têtes. Est-ce que c'est réel ? Est-ce que c'est possible ? Mais comment ça se fait ? Mes frères et sœurs, si ça n'existait pas, personne n'aurait imaginé ces dessins-là. Personne ne serait arrivé jusqu'à représenter ces gènes de choses. Et comme beaucoup de personnes ignorent sur la présence de Dieu parmi nous, la présence des anges de Dieu pour nous protéger, nous avons décidé de faire cette vidéo avec cette animation des films chrétiens. Ils sont bien animés, nous présenter ce qu'on représente le monde spirituel et comment les hommes ne sont pas protégés par Dieu lorsqu'ils sont sans Dieu. Comment les démons manipulent les gens. Et que se passe-t-il ? Lorsqu'on vous marginalise, on vous insulte, on vous dit des choses bizarres qui peuvent même toucher votre cœur. Mes frères et sœurs, sœurs et prêts ici, on va tout voir. Vous pouvez réagir dans la partie des commentaires et nous dire clairement ce que vous en pensez. Mais vraiment, ça va vraiment vous étonner. Alors, soyez prêts. Nous sommes au studio en même temps. Nous allons vous montrer les choses, ce que vous devez voir et savoir, ce que nous allons découvrir ensemble ici, mes frères et sœurs. Ça va vous étonner. Écoutez ça. Bien. Il y a un monde spirituel invisible tout autour de nous. Le monde spirituel invisible est sous la domination de Satan. Lire 2 Corinthiens 4, verset 4 et Jean 12, verset 31. Chaque être humain peut voir, percevoir le monde physique. Le monde spirituel est un monde que chaque être humain est incapable de voir. Il y a un aveuglement spirituel, c'est-à-dire que chaque incroyant est incapable de voir le Christ et Dieu. Colossiens 1, verset 15 à 16. Beaucoup de chrétiens souffrent de myopie spirituelle. Lire 2 Pierre, chapitre 1, verset 9. L'enfant de Dieu et le disciple du Christ peut à la fois voir dans ce monde physique et aussi dans le monde spirituel. Voici Daniel qui est un homme dévoué à sa famille. Dans ce monde, il est un disciple du Christ. Il est aussi un soldat de Dieu dans le monde spirituel invisible. Ça veut dire que dans le monde spirituel, nous voici comment il se présente. Or, dans la vie réelle, il se présente encore comme si, regardez. Dans la vie réelle, il se présente comme un gars simple, comme ça, qui marche tranquillement. Mais spirituellement parlant, il est armé. Vous avez vu comment c'est et c'est réel. Pourquoi est-il bien protégé ainsi ? C'est tout simplement parce qu'il a jésus-Christ dans sa vie. Il est chrétien et il marche selon les recommandations de Dieu. Il a la crainte de Dieu. Par contre, tous ceux qui n'ont pas Dieu dans leur vie, regardez comment ça se présente. Ça se présente comme si, ça se présente comme des gens qui sont tout simplement en train de marcher avec des démons derrière eux. Regardez ces démons qui sont juste là derrière eux. Regardez ces démons là. Regardez celui-ci. Regardez ces gars là, ces gars là. Mon Dieu, regardez comment il n'est plus là qu'elle est. Et c'est ce qui se matérialise ici. Énormément de gens sont escortés. Vous allez la voir tout de suite. Dans le monde spirituel invisible. Énormément de gens sont escortés et esclaves de démons invisibles. Dans le monde physique. Dans le monde spirituel invisible. Est-ce qu'on a vu ça ? Revenons juste un peu. Dans le monde physique, cet homme, il est tenté de marcher. Et quand il est tenté de marcher, il peut voir qu'il y a près de lui un groupe de personnes qui sont tentées d'écouter de la musique, de la musique profane. Et cette musique a fait comme vous avez écouté tout à l'heure. Alors, en même temps qu'ils sont tentés de danser, excusez-nous, en même temps qu'ils sont tentés de danser, bizarrement, il y a des démons aussi qui sont auprès d'eux et ils dansent avec eux. Donc eux, ils dansent avec les deux mondes de le monde invisible sans se rendre compte. Ah ! Donc ça veut dire qu'il y a une surcouche invisible dans notre monde. Cette surcouche invisible ne peut être vue qu'avec leurs yeux spirituels. Et c'est ce que Dieu nous montre ici pour qu'on puisse bien voir. Regardez bien ça. Regardez bien. Voilà. Vous les voyez ? Ils sont juste là, en train de danser, carrément devant lui, à sa droite. Ils sont juste en train de danser comme ça. Regardez. Et ils ne savent même pas que il y a des démons qui sont tous deux. Quand vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, quand Jésus-Christ n'est pas assis sur le trône de votre vie, ce qui va se passer, c'est que le diable va venir s'imposer dans votre vie. Et chercher à s'asseoir sur le trône de votre vie et vous dominer. Et il y aura des démons autour de vous. Et regardez ce que ça va donner. Dans le monde spirituel invisible. Dans le monde spirituel invisible, regardez comment lui, il est bien protégé. En eux, ils ont des démons. Regardez les démons qui sont tous deux là-bas. Regardez bien les démons là. On voit et en rouge, ce sont tous qui sont marqués en rouge, d'une façon comme ça. Est-ce que vous les voyez ? Voilà. Ça, ce sont des choses vraiment graves. Il y a des démons chauds-souris. Il y a plusieurs sortes de démons. Mais aussi, vous allez les voir. Ils sont même dans leur société ici. Ceux collègues spirituels qui peuvent voir toutes ces choses, ils peuvent nous en témoigner. Regardez ça. Dans le monde physique, dans le monde spirituel invisible. Voici dans le monde physique, les collègues de Daniel qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu. Chaque démon qui asservit les gens, recule en étant effrayé lorsqu'ils voient Daniel passer près d'eux. Pourquoi ? Ce n'est pas tout simplement parce que ce gars-là, il n'est pas une personne ordinaire à cause du Jésus-Christ dans sa vie. Et ça fait de ce tombe une personne bien protégée. Ah ! Regardez bien le. Regardez comment il est même. Est-ce qu'on peut faire un zoom sur lui ? Lesquels viennent se montrer. Regardez même ce que ça donne. Regardez comment il est. Il est tout simplement habillé en rouge. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas tellement son habillement, mais c'est l'épée qu'il a dans la main avec le bouclier. La parole de Dieu nous parle du bouclier, de la foi. Vous voyez, la foi est un bouclier et l'épée, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce que ça donne. Par contre, de l'autre côté, on peut tout simplement voir ici des gens qui n'ont pas j'ai du cri dans la vie et ils sont tout simplement exposés à toute manipulation démoniaque. Écoutez ça. Certains démons se servent des gens pour susciter en eux une haine sans raison contre Daniel. Vous avez entendu ça ? Une haine sans raison ? C'est à ce moment-là, toi, mon frère, toi, ma soeur, tu vas te poser la question de ça, mais pourquoi les gens me haïssent ? Oh, je ne les ai rien faits. C'est tout simplement parce que les démons sont là et ce sont les démons qui les manipulent. Ce bâtiment d'église est utilisé dans le monde physique. Le voici dans le monde spirituel. Vous avez vu ça ? Dans le monde physique, ce bâtiment se présente comme si... Regardez bien. Haine sans raison contre Daniel. Dans le monde physique, ce bâtiment se présente comme ça. Un bâtiment simple, tout le monde peut voir, tout le monde va rentrer à l'intérieur tranquille. Ça, c'est dans le monde physique. Mais, dans le monde spirituel, c'est toute autre chose. On voit le feu tout autour. Ce bâtiment d'église est utilisé dans le monde physique. Mais, dans le monde spirituel, regardez comment le bâtiment est. Le bâtiment est rempli de feu à cause de la présence de Dieu là-bas. Ou encore à cause des chrétiens même qui s'y trouvent. Le voici dans le monde spirituel. Les démons ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur à cause du Saint-Esprit qui est à l'intérieur des chrétiens pendant qu'ils sont en train de prier et d'adorer Dieu. Ces personnes sont des croyants qui sont membres d'une autre assemblée. La plupart des chrétiens sont séduits et utilisés par leur ennemi, l'ennemi invisible, Satan. Ils pensent que Daniel est un faux prophète ou un faux chrétien. Ces hommes sont des disciples de Dieu. Bonjour Daniel ! Comment allez-vous les amis ? Très peu de croyants reconnaissent que Daniel est un homme de Dieu ou un serviteur de Dieu. Dans le monde physique, chaque famille a l'air d'être une bonne famille et vit dans un foyer, une maison heureuse. Mais dans le monde spirituel, regardez comment le diable règne là-bas. Or, les démons ont attaqué chaque famille, chaque foyer, chaque maison partout et cela partout parce qu'ils ne croient pas que les démons, ni que Dieu existent. Parce qu'ils ne croient pas que les démons, ni que Dieu existent. C'est-à-dire qu'ils ont décidé d'être athées, d'ils ne croient à rien, de ne pas prendre part à cette guerre qui a lieu. Et quand ils ne le prennent, ils ne le font pas. Ils sont tout simplement dans leur voie. Ou encore, quand ils décidaient de choisir leur chemin, leur propre chemin, ce qui se passe, c'est qu'ils choisissent le chemin des démons et ce que nous sommes en train de vous montrer, c'est juste une image, mais de la vie réelle, ce qui se passe est dix fois plus terrible que ça. Faites-vous-moi attention. Dans le monde physique, voici Daniel qui rentre à la maison. Et voici comment sa maison se présente dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, à l'entrée de sa maison, qu'est-ce qu'on voit mes frères et soeurs, regardez bien l'entrée de sa maison. Juste ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un homme en plan. On a l'impression que c'était un homme hors du commun. Et cet homme se trouve à l'entrée. Et il fait quoi ? Il a tenté de garder sa maison. Les anges de Dieu copent autour de ceux qui craignent Dieu et les arrachent au danger. Donc, eux, ils sont là juste pour veiller sur la maison de cet homme. Et on peut voir qu'ils ne sont pas seuls. Il y a un homme qui est sur le toit. Sur le toit ici, on peut voir un autre qui est carrément sur le toit là. Comme vous le voyez, quand il est ici ? Il est ici. Et ce n'est pas tout. Vous juste suivez un homme. Regardez comment ils sont nombreux. Même en haut, encore là, ça fait combien ? Ça fait trois. Ils sont au nombre de trois. L'un ici, l'autre là, après en bas. Et lui-même se tombe. Il est bien armé. Vous avez vu comment Dieu protège les gens ? Dieu ne veut pas que notre ennemi arrive à nous atteindre et il veille sur notre maison. Tous les jours de ta vie, que ta prière soit, Seigneur mon Dieu, veille sur ma maison, veille sur ma maison, veille sur ma famille. Et vous allez voir que même ses enfants, même sa femme, elle est bien protégée à cause de Jésus-Christ qui est dans la vie et à cause de la crainte de Dieu qu'il partage entre eux. Regardez ça. La maison de Daniel est protégée par les anges de Dieu contre Satan. La présence des anges n'est plus nécessaire parce que le Saint-Esprit et le feu sont en Daniel pendant qu'ils rentrent chez lui. Là, quand il est entré, quand cet homme est entré, qu'est-ce qui s'est passé ? On veut que ce soit les anges qui soient présents là. On dit qu'il n'a pas été nécessaire que les anges soient là puisque la présence de Dieu s'est fait ressentir et le Saint-Esprit a commencé à se manifester au travers de quoi ? Au travers du feu. C'était le feu. Et quand il rentre dans sa maison, dans le monde physique, on voit cet homme qui rentre tranquillement dans sa maison ainsi. Et on le voit entrer, il a une femme et des enfants. Mais dans le monde spirituel, regardez comment ça se présente et écoutez très bien ça. Là, vous allez comprendre pourquoi il est bon d'abord Jésus-Christ dans sa famille et que ses enfants aient Dieu dans leur vie. C'est quand vous allez lire même Somme 128, vous allez comprendre pourquoi Dieu a parlé ainsi. Dieu a dit que ta femme sera comme une fille féconde, même tes enfants comme des plantes d'olivier. Et regardez ce que ça va donner. Voici la femme de Daniel, Diane, ainsi que leurs trois enfants dans leur maison, dans le monde physique. Mais dans le monde spirituel, voici comment ça se présente. Vous voyez, c'est pas beau ça ? C'est extraordinaire. Si tu es content, acclame le Seigneur. Applaudis le Seigneur. Il faut l'applaudir. Faudis le Seigneur. Faudis Seigneur, merci de ce que tu me protèges. Je ne savais pas que tu me protèges autant et que tu étais vraiment plus proche de moi. Aujourd'hui, je vois. Merci mon Dieu. Merci mon roi pour tout. Vous avez vu ? La vie que vous avez, ce n'est pas une habitude. C'est que la grâce de Dieu. Et regardez comment Dieu protège les gens. Il y a plein de chrétiens qui sont en train de se plaire. Ah, Seigneur, je te prie, tu es où ? Seigneur, je te prie, tu es où ? Comment Seigneur, je te prie, tu es où ? Il est là ! Regardez comment il nous protège. Regardez comment vous-même vous êtes dans le monde dans le monde invisible. L'ennemi sait comment vous êtes. C'est pourquoi il vient pour vous attaquer. il vient pour essayer de créer vos problèmes. Vous avez encore les soucis à chaque fois. Mais n'ayez pas peur. Regardez votre calme. Regardez comment Dieu nous protège, mes frères et soeurs. Diane et les enfants n'ont pas besoin de revêtir l'armure de Dieu parce que Daniel a autorité sur sa famille par le Saint-Esprit de vérité. Voici dans le monde physique. Dans le monde spirituel invisible, les anges de Dieu escortent Diane partout où elle va. Dans le monde physique, voici les enfants de Daniel pendant qu'ils sont à l'école. Et voici les enfants de Daniel à l'école en train d'être escortés par les anges de Dieu. Vous avez vu ça ? Ça veut tout simplement dire que même à l'école, Dieu doit accompagner vos enfants là-bas. Priez pour vos enfants chaque jour. Pour que l'Esprit de Dieu accompagne les enfants, Dieu lui-même envoie ses enfants pour les protéger même à l'école. Parce qu'à l'école, il y a ça, des démons qui sont là. Ils sont dans tous les coins juste en train de sujeter des mauvaises pensées aux enfants pour pousser même vos enfants à faire des mauvaises choses. Et il y a des gens qui sont animés par l'Esprit de la sorcellerie qui sont là. Mais il faut que Dieu nous protège. Il faut que Dieu protège nos enfants. C'est pourquoi il est là pour faire tout simplement son boulot. Et voici les enfants de Daniel à l'école en train d'être escortés par les anges de Dieu. Et c'est exactement ça. Dieu a oint Daniel pour qu'il soit le chef de sa famille, un mari et un père. Dieu a donné à Daniel la responsabilité de prendre soin de sa famille et de prier pour elle. Éphésiens 6, verset 12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous avez vu ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand une personne vient t'excluter le matin et non, tu ne l'as rien fait. C'est-à-dire qu'il y a un démon qui l'a poussé et ce démon-là, c'est lui que tu dois détecter. Ça veut dire que toi, tu dois laisser Dieu combattre tes ennemis à ta place. Dieu doit combattre tes ennemis à ta place. Sinon, s'il y a une arme que tu peux utiliser pour combattre un ennemi qui va être attaqué physiquement, ça va être quoi? Ça va être l'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. Tu as tout compris. Maintenant, la chose que tu vas prendre pour utiliser comme un bouclier pour combattre tous les problèmes de ta vie, les soucis de la vie, qu'est-ce que c'est? C'est la foi. Mes frères et sœurs, ces choses sont réelles. Et ce que nous allons voir maintenant par la suite, c'est encore un autre témoignage d'un frère qui va nous permettre de comprendre au mieux tout ce qui se passe vraiment dans ce monde. Ce que Dieu fait avec nous dans l'invisible est notre aspect. Wow! Qu'est-ce que c'est? Nous allons tout comprendre ici. Parole de Dieu. Le prédicateur nous parlait de la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Il vient vers moi et me dit exactement ce que je disais dans mon cœur car je ne croyais pas en tout ce qu'il se faisait et m'en moquait. Là, voici un homme. Lui, il est là à l'église. Il est juste venu ce jour-là à l'église et il est venu pour se moquer de l'homme de Dieu et il disait des choses dans son cœur. Est-ce que c'est vrai même tout ce qu'il s'entendait de dire? Tout ce qu'il s'entendait de raconter là-même. Est-ce que c'est vrai même? Est-ce que toutes ces choses même on nous dit? Les démons, tous ces gens. Est-ce que c'est vrai même? Il se disait ça et il regarde ce qu'il s'est passé même ici. Parole de Dieu, le prédicateur nous parlait de la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu. Tu viens vers moi et me dis exactement ce que je disais dans mon cœur car je ne croyais pas en tout ce qu'il se faisait et m'en moquait. Il me dit je ne sais pas exactement qui tu es du lieu d'où tu viens. Sache ce matin que tu seras visité puissamment par l'esprit de Dieu. Dieu a besoin de toi pour le servir il a besoin de toi à son service. Les gens dans la salle applaudissaient. Là c'était une parole de connaissance. Ce sont des révélations que Dieu a donné à cet homme. Pour lui dire quoi? C'est comme si Dieu lui disait toi tu me détestes peut-être que tu ne crois pas en moi mais moi je veux faire un truc avec toi qui va t'étonner. C'est toi que j'ai choisi. Toi qui ne crois même pas en moi. Ah! Si on vous dit ça aujourd'hui que tirez-vous? Mais vous allez voir ce qu'est passé. Et à cet instant je suis visité et transformé par la puissance de Dieu à partir de ce jour. Quels sont les premiers signes dont tu te souviens? Je me souviens du signe qui s'est produit à travers le feu qui couvrait des livres sans les brûler. Là ces yeux spirituels se sont ouverts et ils ont commencé à voir le feu partout. Ces livres se trouvaient dans la bibliothèque dans la bibliothèque qu'on m'avait recommandé pour un livre. J'ai pris peur un instant mais je ne me sentais pas le feu m'échauffer alors j'avançais c'est tout doucement m'amener pour toucher un livre deux, trois et c'était merveilleux. Ces livres m'ont permis de croître spirituellement à partir de ce moment. Je commençais donc à voir des choses extraordinaires tout le temps. Je voyais de gros serpents sur des immeubles suivis de leur maître. Est-ce que vous avez vu ça ? Regardez les serpents qui se trouvaient sur les immeubles. Et c'était merveilleux. Ces livres m'ont permis de croître spirituellement à partir de ce moment. Je commençais donc à voir des choses extraordinaires. Et regardez ces serpents là. On me dit comme des anacondas ils sont sur les immeubles mais c'est en esprit. Spirituellement parlant on voit des serpents et c'est des serpents que vous vous êtes tenté de voir là-bas. Ce sont des démons des démons qui ont la forme des serpents géants. Ce sont des serpents géants qui sont des démons qui sont sur les immeubles tout ça. Ça veut dire que Dieu n'a pas sa présence là-bas. Ça donne le diable s'asseoir et mettre des déchets de n'importe quoi sur la maison des gens. Comme vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie voici ce que ça donne. Tout le temps je voyais de gros serpents sur des immeubles suivis de leurs lettres. J'ai exoté les autres à se donner véritablement à Christ en abandonnant leur mauvaise voie. Je participais au culte à l'adoration et partageais mon témoignage pour encourager les frères et sœurs car jadis je vivais dans le péché. Partagez au maximum ces vidéos afin que les gens puissent voir ce que vous êtes tenté de voir même maintenant. Et incitez les gens à s'abonner parce que les choses qui vont venir vont vraiment vous étonner. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Tu sais que beaucoup de choses se sont produites. Exactement. Exactement. Peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé lorsque tu étais assis sous les arbres ? Je voyais deux hommes causés. La lumière se dégageait du côté de l'autre dans ma direction alors que le second n'était pas éclairé. Et il y a également une dame dont le visage était couvert de ténèbres qui passaient près de moi. Vous savez ce que les gens peuvent voir avec les yeux spirituels ? Regardez ça. Ils voient des gens qui ont un aspect spirituel carrément différent des autres. Quasiment différent. Et ils se posent des questions mais pourquoi c'est comme ça ? Certains sont noirs, d'autres sont carrément remplis de la gloire de Dieu. Et c'est exactement comment se présente la vie des gens. Quand tu as Jésus-Christ dans ta vie et que tu pries tu as la crainte de Dieu et tu fuis au maximum le péché toi-même tu sens que tu deviens clair. Tu sens que la lumière même se brûle pas sur toi et tu cherches même encore dans ta vie s'il y a un péché qui est là. Quand tu arrives jusqu'à ce stade là il faut savoir que Dieu vraiment s'amène sa lumière s'amène sur toi avance. Mais si tu es là en cause de le péché tu te demandes comment je vais faire même pour arrêter même la drogue ? Comment je vais faire même pour arrêter la poisson ? Je cherche trop femme. Comment je vais faire pour arrêter ? C'est une situation dans laquelle tu te trouves là. C'est une situation qui te maintient dans le noir ça fait que tu es dans le noir comme ça écoutez bien regardez ça dans le visage on revient voilà on revient dans ma direction alors que le second n'était pas éclairé et il y a également une dame dont le visage était couvert de ténèbre qui passait près de moi et elle vivait dans le péché une autre dame vint s'asseoir avec un visage éclatant et Dieu m'a ouvert les yeux un jour à l'église sur la vie d'une femme qui a reçu plusieurs coups de honte d'humiliation de haine et de toutes sortes de maux et chaque mal ou douleur qu'elle avait était matérialisé par un poignard dans son corps je lui demandais si elle se portait bien elle me répondit non car je ressens physiquement des flèches et douleurs en moi me rendant tout le temps malheureuse je lui dis je vais prier pour toi la puissance de Dieu va t'affranchir je vais prier pour toi la puissance de Dieu va t'affranchir vous voyez comment elle a des flèches sur elle revenons juste en arrière regardez comment elle a des flèches sur elle comme ça beaucoup de flèches comme ça sur elle qu'est-ce qu'il y a ma soeur mon frère si tu as gros sur le coeur contre quelqu'un tu as gros sur le coeur contre quelqu'un tu ne veux pas pardonner la personne voici ton état spirituel regarde comment tu te présentes tu te présentes comme une femme un homme avec plein de flèches comme ça sur son coeur mes frères et soeurs vous devez prier de vous libérer de tout ça et quand vous allez commencer ça prier Dieu va commencer à vous libérer de ses chaînes ou encore de ses flèches comme vous voyez ici sans ça vous ne pourrez être sauvé regardez ça je me portais bien elle me répondit non il lui pose la question dis-moi est-ce que tu vas bien elle lui répond non car je ressens physiquement des flèches et douleurs en moi me rendant tout le temps malheureuse je lui dis je vais prier pour toi et la puissance de Dieu va t'affranchir la puissance de Dieu l'a totalement délivré de ce mal pour toujours et ses flèches et poignards qu'elle ressentait l'ont totalement quitté un jour lors d'un temps d'adoration j'ai vu deux anges aux côtés de celui qui chantait avec le feu de Dieu je pris grande peur mais c'était merveilleux je dis dans mon coeur pourquoi tu faisais cette preuve pourquoi tu ne pouvais pas juste rentrer et juste pull chaque espère c'est une bonne question parce que certaines personnes ont fait ça mais la douleur regardez son visage tout le monde tout le monde en joie personne ne voit ce que lui peut voir regardez comment son visage est et regardez comment il réagit regardez ça de l'un de l'autre côté des deux côtés on voit parmi ces gens là ou encore autour de ce temps des anges remplis de feu qui viennent là juste pour adorer Dieu avec eux regardez comment ça se présente c'est pourquoi dans la vie quand on a trop de soucis quand on est chrétien il faut beaucoup chanter il faut louer Dieu louer Dieu Dieu va libérer ton coeur par sa présence autour de toi regardez ça je dis dans mon coeur et lorsque je contemplais cette merveille un ange se dirigea vers moi et m'imposa la main sur le coeur je sentis le feu couvrir tout mon corps le feu embrasa également toute la salle en adoration et toutes les personnes sont également touchées et visitées par la puissance de Dieu 6 feet donc ils sont 15 feet tall ils ont 6 feet de feu vous voyez combien il y a une forte présence de Dieu là-bas tout ce que vous voyez avec la gloire tout ça ce sont les gens qui prient qui prient qui adorent Dieu en espérant vérité vous voyez que ce n'est pas de la blague et qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans ce monde on a besoin de découvrir ce n'est pas tout nous allons encore découvrir des choses qui vont vraiment nous aider mes frères et soeurs que Dieu nous aide écoutez ça cette animation est basée sur une histoire vraie vous avez entendu cette animation est basée sur une histoire vraie c'est-à-dire que là le témoignage devient de plus en plus sérieux écoutez bien le prophète a fréquenté une église locale pendant un certain nombre d'années les prédications cet homme est un prophète de Dieu prophète je ne suis pas content avec les gens ici je n'accepte pas cette église qui a un part de cet homme ? en lieu que cet homme qui s'est tout devant nous c'est un prophète de Dieu et ce prophète de Dieu là a la possibilité de voir dans le monde invisible et voici qu'il va maintenant entendre la voix d'un ange de Dieu qui va lui dire des choses sur ce qui se passe dans l'église ici et il dit carrément I'm not blessed with people here il n'est pas content il n'est pas content de ce peuple ici des gens qui sont ici il n'est pas content de ce qui se passe ici mais pourquoi écoutons bien parce qu'ils ont caché leur péché dans leur cœur waouh je vais ouvrir tes yeux afin que tu puisses voir avec tes yeux spirituels ça veut dire que nous avons vraiment besoin de voir avec nos yeux spirituels là ces yeux spirituels vont maintenant s'ouvrir vous savez que les yeux physiques sont carrément différents des yeux spirituels les yeux physiques sont gravement limités les yeux spirituels peuvent voir le squelette humain c'est-à-dire ton esprit ton état d'âme qui tu es regardez ça il va tout voir maintenant un énorme serpent dans l'église comment dans une église un énorme serpent elle s'en esprit et personne ne voit que dans l'église il y a un serpent je ne sais pas c'était qui c'était un démon mon dieu mon dieu est-ce que vous voyez ça wow regarde ce que c'est ce que c'est bon de faire mes frères ça c'est quoi ça hé il voit regardez comment il est étonné regardez ça c'est ce que il était de piquer le monde les gens là-bas oh mon dieu enfin des gens est-ce que vous voyez ça il est tenté de mettre des chaussures sur les gens qui viennent de l'église est-ce que vous voyez ça oh mon dieu il ne suffit pas il était de les marquer par la marque 666 oh l'homme du dieu était de prêcher tranquillement et il a fini son travail il s'en va et l'homme du dieu ne voit rien de cette histoire oh comme c'est triste comme c'est triste comme c'est triste ça me fait mal j'ai mal au coeur comme ça j'ai mal au coeur j'ai tellement mal au coeur regardez comment ça se passe et c'est ce que dieu nous montre dans le monde invisible c'est ce qui se passe là-bas c'est ce que dieu nous fait voir aujourd'hui mes frères et soeurs pour faire cette vidéo vous n'imaginez pas combien de temps ça va pris j'ai prêt je préfère vous dire vous dire que ça va plus d'une semaine pour analyser ça et vous le présenter pour vous dire mes frères et soeurs c'est le monde de chercher jésus-christ en esprit et en vérité quand tu es un homme de Dieu tu n'as pas les yeux spirituels même quand tu t'endors tu ne vois rien c'est mauvais l'ennemi est là et il travaille pour que toi tu sois aveuglé mais quand Dieu t'ouvre les yeux il ne se reste qu'un instant regardez ce que tu vois et regardez la réaction de ce gars là-même regardez comme il est dépassé vraiment je suis choqué je suis vraiment choqué maintenant qu'est-ce qui s'est passé sous ses yeux que va-t-il dire que va-t-il faire écoutez bien la prédication est terminée le prophète parlait avec le pasteur de l'assemblée de l'église j'ai vu un énorme serpent rompant ici et mordant la tête de chaque membre de l'église vous devriez leur dire de se repentir de leur péché maintenant je vous devrais dire de se repentir de leur péché maintenant 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 si tu te masturbes tu es dans les problèmes il y a un serpent qui t'entoure déjà il faut dire sérieux je dis pardonne-moi ou aide-moi à sortir de la masturbation et il faut démolir le démon de la masturbation ça suffit ne les juge pas hein regardez ce que l'homme lui dit non ça suffit ne les juge pas t'as donné dans mon église pour juger les gens notre église notre église a toujours été protégée par le sang de Jésus tu t'es toujours plein au sujet des membres de notre église arrête de les juger mais je l'ai vu de mes propres yeux je te conseille de prendre un rendez-vous immédiatement pour faire tester ta vue quoi ? on pense qu'il est fou on pense qu'il est fou on pense qu'il est fou voici il vient il se lève il vient raconter à l'homme de Dieu voici ce qu'il s'est passé oh non 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 va faire tester ta vie encore va dormir encore parce que tu n'as rien vu vous voyez ça maintenant il se retrouve seul et les gens de l'église ne peuvent même se lever contre lui se mettre ensemble pour le combattre as-tu vu cet énorme serpent dans l'église ? oui le diable était là dedans non ce serpent il représente le diable parce que le diable est présent fortement là-bas et le pasteur là-bas il ne voit rien il ne voit rien il ne sait rien c'est vrai presque la plupart des chrétiens dans cette église cachent leurs péchés et refusent de se repentir de leurs mauvaises oeuvres afin de se tourner vers Dieu c'est ainsi qu'ils ont autorisé le diable à entrer dans leur église oui il mord la tête de chaque chrétien et il y injecte des pensées des pensées de mensonges de critiques de doutes et d'incrédulité vous avons entendu ça ? presque six mois plus tard le prophète conduisait en direction de chez lui mon ami, je voudrais que tu passes devant le bâtiment d'église oui mon cher ami vous avez vu ça ? et c'est cette personne qui l'attend là il attend et où encore il peut voir la même vous savez c'est qui ? c'est l'un de Dieu qui l'a déjà mis au point de lui mais c'est aussi le Saint Esprit qui parle en lui Dieu lui parle audiblement et lui il entend la voix de Dieu et il obéit systématiquement ce que Dieu lui demande de faire c'est ce qu'il fait et regardez ça l'ancienne assemblée ou église locale du prophète l'assemblée, l'église locale est maintenant remplie de chrétiens je vais ouvrir tes yeux afin que tu puisses voir avec tes yeux spirituels mon Dieu regardez ça Aïe, 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 aïe! Au Seigneur Jésus! Cette église est remplie de serpents démoniaques! Oh mon Dieu! Vous avez vu ça? Ceux, ça c'est terrifiant. Ah, c'est dégoûtant! Ils ont refusé de se repentir de leur péché Quand vous refusez de vous repentir de vos péchés regardez ce qui se passe Vraiment, si on ne vous a pas monté cette vidéo vous ne vous montez pas bien Merci Seigneur, est-ce que tu rends possible que ça se passe à ces bonnes conditions et que tout le monde puisse voir cette vidéo et être touché, délivre le coeur au nom de Jésus, Amen Que le Saint-Esprit nous visite tous aujourd'hui Ah, qu'est-ce que c'est ? Voici ce qui se passe dans le monde des esprits dans le monde invisible Ce qu'on a du mal à percevoir aujourd'hui nous est montré Le péché est égal à la mort Aujourd'hui, nous sommes en train de voir un autre aspect de la chose et la chose devient purée de nos yeux Comme c'est triste Tous autant qu'ils sont sont esclaves de leur maître Le diable Sois averti Si tu refuses de te repentir de tes péchés ou si tu refuses de pardonner à une personne qui t'a fait du mal Ne va pas à l'église locale Car les serpents démoniaques rentreront en toi à moins que tu ne te repentes Tu dois promptement te repentir ou pardonner à toute personne qui t'a fait du mal Les serpents démoniaques ne te toucheront pas si ton coeur est pur Matthieu chapitre 5 verset 8 Bénis sont ceux qui ont le coeur pur car ils verront Dieu Amen Que Dieu te bénisse Que Dieu vous bénisse tous mes frères et soeurs Que Dieu vous bénisse tous Ce que nous venons de voir ce n'est pas de la blague ce n'est pas de l'amusement ce n'est pas un jeu ce ne sont pas des histoires racontées ce sont des choses terribles qui se passent la plupart du temps dans nos églises et aujourd'hui Dieu nous donne la possibilité de voir ces choses mes frères et soeurs je pense que vous devez partager au maximum cette vidéo et du à je ne sais pas ce que vous devez aussi vous vous abonner vous vous abonner également sur nos trois autres chaînes en cliquant sur Niance Rebond vous aurez assez à la page d'avoir toutes nos chaînes abonnez-vous sur Niance TV Niance Rebond 2 Niance Rebond 3 même vous faites une chose qui va vous sauver la vie réponds de vous de vos péchés pardonnez à tous ceux qui vous font du mal même chaque jour et Dieu lui-même vient à vous aider parce que ce que nous venons de voir là vraiment ce n'est pas pour les enfants même moi-même je suis choqué quand nous avons montré ces images à l'introduction peut-être les gens ont dit oh c'est de la blague peut-être c'est pour nous faire peur mais ça existe que vous voulez qu'on vous montre ou encore qu'on vous dise ces choses sont réelles si on ne vous a pas montré vous avez dit qu'on ne m'a jamais parlé aujourd'hui Dieu nous a donné cela sous forme d'animation mais imaginez-vous même c'est chiant des choses quand Dieu vous les montre même ensemble ça vous donne mal de tête vous donne la migraine ça vous donne la migraine ce sont des choses que moi-même personnellement j'ai expérimenté mais je ne suis pas ici pour parler de moi pour le moment le temps viendra nous ferons donc tous ces témoignages mais pour le moment mes frais se ranger votre vie abonnez-vous suivez-nous et préparez-vous pour la prochaine vidéo si vous avez été touché cliquez sur le chaîne et que Dieu bénisse pour les seuls partagez au maximum sur la vidéo s'il vous plaît et ne manquez surtout pas la prochaine vidéo prenez soin de vous prenez soin de votre vie spirituelle c'est important c'est important